Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, je vous fais une première partie de mon houseplant tour. Je vous fais visiter ma petite serre. Aujourd'hui, je vous fais visiter ma mini-serre. Donc, je voulais faire un houseplant tour, mais je pense que ça serait un petit peu trop long. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous emmener dans ma première partie de mon houseplant tour, qui est ma mini-serre d'intérieur. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés dans votre chaise, parce que je vais vous montrer mes plantes dans ma mini-serre. Aujourd'hui, je ne vous montre pas en détail les soins que je leur donne à mes plantes. Je vous présente simplement les petites beautés. J'écris les noms qui sont en dessous, à quelque part dans l'écran. J'écris les noms. Juste pour vous montrer. C'est un houseplant tour. Sans plus tarder, on y va! Et je vous montrerai ça! La première plante que je vous présente, c'est mon Philodendron Ring of Fire, que j'ai acquise à la vente de Crystal Star Nursery l'été dernier. Donc, ça fait plus ou moins un an qu'on vit ensemble. Elle n'a pas toujours été facile avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez des conseils, vous pouvez les commenter. Mais par contre, elle est d'une toute beauté. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle a plusieurs tons de vert sur son feuillage. Quand les feuilles se déroulent, elles sont plus jaune-oranger. Là, je ne suis pas chanceux parce que je n'ai aucune feuille de déroulée. Elle m'a fait un petit peu la misère toute l'année. Le deuxième spécimen que je veux vous montrer, c'est un Oya que j'ai pu acquérir à la vente cet hiver, Dessert-Lavoie. Donc, un Oya Kodata Sumatra. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. On ne voit pas tant bien, mais elle a une belle couleur mauve, verdant. Et en plus de ça, elle a fleuri. J'ai mis une photo sur Instagram, si vous me suivez. Sur Instagram, elle a fleuri dernièrement. Et regardez-moi ça. Juste ici. Essayez de zoomer, mais c'est un petit peu compliqué parce que c'est émou. Mais je pense qu'elle est en train de refleurer pour moi. Donc, je pense qu'elle aime bien l'environnement de ma mini-serre. J'ai ici un Oya Glabra 2. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Je l'ai acheté. Regardez-moi ça. La vénure. Derrière ça. C'est génial. J'ai acheté ce spécimen-là chez Serre-Lavoie au début du printemps. Jusqu'à présent, elle m'a fait seulement une nouvelle feuille. Elle en avait une autre, mais elle est tombée. Elle est partie. Elle n'est plus là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai peut-être accrochée. Ici, j'ai une Oya Patela Pink. Je ne sais pas si on voit. Mais elle est un petit peu poilue. Elle est douce, douce, douce. Elle est douce, 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 douce. C'est un Oya que je me suis procuré à la vente de Crystal Star Nursery l'été dernier. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais ce n'est pas ma préférée jusqu'à présent dans ma collection de Oya. J'ai un autre Oya ici à vous présenter. C'est un Oya Finlay Soniae Olfé. Olfé? Olfé! Donc, voilà. Une feuille géniale. C'est de toute beauté. Avec une veinure très, 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 très prononcée. Très verte foncée. On dirait quasiment du carton. La texture, elle est très épaisse. Comme du carton. Je l'ai achetée à la vente des Serres Lavoie cet hiver. Elle m'a déjà donné des fleurs de son petit pédoncule juste ici. Juste là. Excusez-moi, on voit un petit peu mal. L'éclairage n'est pas si génial dans la mini-serre pour filmer. Elle a grandi vraiment rapidement. Elle avait seulement ces deux feuilles-là ici. Puis, une troisième est apparue. Une longue tige. Et j'ai trois autres belles feuilles qui sont apparues. Dans la lancée des Oya, j'ai cette magnifique Oya. Sigitalis. On ne voit pas. La caméra ne fait pas justice à la couleur de ses feuilles. Quand je l'ai achetée au Serre Lavoie, ils n'étaient pas certains qu'elle avait bien racinée. Je peux vous dire, OK, aujourd'hui. Regardez-moi ça. Qu'elle a faite la job. Je n'ai pas eu de difficulté avec du tout. J'avais simplement deux feuilles dessus quand je l'ai eue cet hiver. Puis, regardez-moi ça maintenant. Regarde les belles petites feuilles qui s'en viennent en plus. Pour continuer avec les Oya, rien de mieux que la Fishtail Oya. Donc, Oya Polyneura. Donc, ça ici. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. On l'appelle Fishtail Oya parce que si on regarde ses feuilles, elles ressemblent vraiment beaucoup à la queue d'un poisson. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience avec cette Oya en particulier. Mais par contre, on m'a dit que c'était une Oya quand même plutôt compliquée. Jusqu'à présent, les deux boutures, je les ai reçues la semaine dernière d'un membre de Oya Québec. Justement, il s'appelle Michel Paquin, je crois. Donc, je lui ai acheté ces magnifiques boutures. Il y en avait deux. Bien, j'ai pris les deux. Je cherchais cette Oya-là depuis un bout. Donc, ma belle Fishtail Oya. Plus tôt la semaine dernière, j'ai reçu un autre Oya de Plant Haven Toronto. Donc, vous pouvez aller visiter le site web Plant Haven Toronto. J'ai acheté cette Oya burtonnière ici. Jusqu'à présent, je pense qu'elle a eu un gros choc pendant l'expédition. Mais par contre, de toute beauté. Les feuilles sont super spéciales. J'ai l'impression de toucher du papier en velours. C'est comme entre les deux. Du papier et du velours. Super mince comme feuille. J'espère qu'elle va revenir parmi les vivants comme il vaut. Parce que ça m'intrigue. On passe à autre chose que des Oya. Ici, j'ai un phyllo dendron Burly Marks Variegated. Donc, avec une variation. Un feuillage plutôt vert. Avec des splashes un petit peu plus beige. Mais j'ai aussi eu une belle feuille verte plutôt néon. Un super phyllo dendron que j'ai commandé l'été dernier chez Dogwood Gardens. La mienne, j'ai l'impression que... Elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien savoir de grandir. Tu comprends-tu? Donc, la prochaine plante que je veux vous présenter. Mon phyllo dendron Plomaniae. Avec ses trois belles grosses feuilles. Et ses feuilles plus ondulées. Très minces feuilles, mais très ondulées. Avec des petites taches grisantes sur ses feuilles. Elle a aussi la particularité d'avoir une tige... Je ne sais pas si on va le voir. Un petit peu plus prononcée. Comme des zigzags sur le côté de ses tiges. Ma Plomaniae vient de chez Equiflora en Équateur. Mon autre plante, c'est une petite nouvelle que j'ai dans ma collection depuis environ deux semaines. C'est un phyllo dendron... Regardez... Un phyllo dendron Martianum. Ce que j'aime de ce phyllo dendron-là, c'est vraiment... Tu sais, ces tiges-là, c'est plus des bulbes. Ça me fait penser quasiment à un cocombre. On dirait que tu pinces un cocombre. J'ai bien hâte de l'avoir grandir. Je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Sur le même site web, millionplants.ca, j'ai commandé aussi ce joli phyllo dendron Painted Lady. Lui aussi, un petit peu amaché. Mais par contre, on a un signe d'une nouvelle feuille juste ici. Si on voit, ici. Elle a sa nouvelle feuille pognée dans sa ballerine, comme cendrillon. Juste ici. Une autre belle découverte. J'adore les phyllo dendrons avec des couleurs plutôt vives. Donc, si on regarde ça. Un phyllo dendron Painted Lady. Une plante sublime. J'ai hâte de voir ça grandir chez moi. Encore sur le même site, millionplants.ca, j'ai commandé un Mastodone. Regardez-moi ça. Il est gigantesque. Je vais essayer de vous faire... Ça ne marche pas. Je voudrais bien vous faire un petit test à la Kayle Hélène. Attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, mes amis, c'est un phyllo dendron Black Cardinal hybride avec Florida. Donc, dès que j'ai vu qu'ils en avaient en stock, je l'ai acheté. Mais je ne m'attendais pas à avoir une aussi grosse plante que ça. En même temps que j'ai commandé ce monce-là, j'ai commandé un Anthurium Brownie Eye. Regardez-moi ça. Une feuille sublime. Avec deux grandes oreilles. Deux grandes oreilles. J'adore les plantes avec des formes particulières comme ça. J'ai bien hâte d'avoir maturé parce qu'elle peut avoir des feuilles vraiment géantes et des oreilles beaucoup plus prononcées. J'ai hâte de voir ça grandir. J'ai ici un Amidrium Medium. Donc, la version verte. Parce que vous avez aussi une version bleutée. Ça, c'est ma prochaine plante que je veux absolument trouver. Mais ici, j'ai la verte que j'ai achetée dernièrement. Je l'ai achetée il y a environ un mois. Sur Etsy, chez Twisted Roots, si je ne me trompe pas. Je vais vous laisser le link aussi dans la description de sa boutique Etsy. Regardez-moi ça. Comment c'est texturé. Au départ, les gens pensaient que c'était dans la famille des Monstera. Mais non. C'est un Amidrium. C'est un autre gène de plante. J'ai ici quelque chose de bien spécial. Je suis vraiment content d'avoir ça dans ma collection. Je vous explique par la suite. Ça ici. Je suis désolé de la perlite et tout le tralala. Mais elle est en superbe forme. Donc, c'est un Wet Stick. d'une Monstera Albo Borzygiana. Une Monstera que je voulais absolument acquérir dans ma collection. Mais moi et mon copain, on a décidé de ne pas payer 400 ou 500 $ pour une plante avec deux feuilles. Parce que la variation n'est pas stable. Parce que la variation n'est pas stable. Donc, elle peut revenir tout au vert. Et on ne voulait pas dépenser ce montant-là pour peut-être avoir une Monstera qui va, comme on dit, revert. Donc, il va revenir à la forme verte, toute verte, normale. Parce que ça, j'en ai une, OK? Puis je l'ai payée 22$ chez Rona. Tu comprends-tu? Je ne voulais pas prendre la chance de dépenser une fortune sur ça. Mais, regardez-moi la variation qu'il va y avoir après ça. Là, elle n'a pas de feuilles pour le moment. Mais, elle développe bien ses racines dans ma mini-serre. Elle a l'air très bien. C'est un échange que j'ai fait avec un membre du groupe des plantes de Montréal. Donc, collectionneur de plantes de Montréal. Il s'appelle Francisco. Super, si vous cherchez des plantes rares et vous voulez faire des échanges, il est toujours, toujours partant. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges avec lui. Et je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour le bout de Monstera Albo. Je suis vraiment content. J'ai bien hâte de voir ce petit monstre-là se développer ici, chez moi. J'espère, je souhaite qu'il va y avoir une variation de fou, malade, mentale. J'ai ici aussi un filodendron que j'ai échangé avec le même membre, donc Francisco. Un filodendron, je vous montre ça ici. Là, il est juvénile. Donc, c'est un filodendron juvénile. C'est un filodendron élégance. Ça ressemble beaucoup à un palmier. Plus qu'il vieillit, plus qu'il ressemble à un palmier. Donc, je vous mets une photo ici ou là de ce que cette plante-là va avoir l'air plus tard. Mais je cherchais cette plante-là aussi et mon ami Francisco en avait et on s'est fait un échange. Donc, un autre merci à Francisco. Ma prochaine plante, vous l'avez vu se faire unbox dans mon premier vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est mon filodendron Tortum. Regardez-moi ça. Superbe feuille. Je trouve qu'elle est très psychédélique comme plante. C'est ce que j'adore avec l'allure de cette plante-là. Depuis que je l'ai reçue, il y a environ un mois et demi, je pense. Un mois et demi qu'on a filmé ça. Elle m'a donné cette jolie feuille juste ici. Donc, celle-ci. Et je vous le dis, quand la feuille, les nouvelles feuilles se développent, là, c'est spécial en Titi. C'est vraiment comme la Tim Burton des plantes. La prochaine plante que je veux vous présenter, c'est une plante que je recherchais depuis mes débuts en tant que collectionneur de plantes d'intérieur. Et j'ai nommé le filodendron Ataba.nc. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. J'ai quelques feuilles ici. Et regardez derrière. Donc, c'est une teinte beaucoup plus bourgogne. J'en ai parlé justement dans mon vidéo de top 10 wishlist plant quand je parlais de la Spiritus Sancti. Une plante magnifique que j'ai réussi à me procurer chez Urban Plant Aven. Donc, je vous laisse aussi le link dans la description. Toutes les plantes que je parle aujourd'hui, je vais vous laisser les links vers où je les ai achetées. J'ai ici ma prochaine plante qui est un filodendron Florida Beauty. Donc, ça ici. Regardez. On voit la variation un petit peu plus crème jaune. Donc, les autres feuilles n'ont pas beaucoup de variations comparativement à celle-ci. Mais par contre, j'ai bouturé ma plante pour pouvoir faire un échange avec justement mon ami Francisco qui m'a donné une jolie bouture ici. Une jolie bouture d'un Florida Ghost. Ici, j'ai un filodendron Mayoye. Mayoye. Donc, ça ici. Qui est arrivé en même temps que mon Oya Burtonière. Jusqu'à présent, aucun problème. Je l'aime bien. J'ai bien hâte de l'avoir se développé aussi. Ma prochaine plante, c'est une plante que je voulais absolument depuis l'été dernier aussi. Mon prochain trésor, ça fait depuis l'été dernier aussi que je la cherche sans arrêt. Et là, je l'ai trouvée sur le groupe Canada Plant Lovers. Donc, une boutique en ligne sur Facebook qui vende des plantes. Et j'ai nommé Marafidophora Decursiva. Sa nouvelle feuille qui est beaucoup plus grosse que les autres que j'ai ici. Et elle m'a fait cette feuille-là aussi. Donc, deux feuilles depuis que je l'ai. Et ça fait peut-être un mois et demi que je l'ai. Donc, deux feuilles. Elle s'est bien établie. Avec son petit Muspull. J'ai bien hâte de l'avoir maturée. Parce qu'elle ne ressemble pas tant quand elle est mature. Elle ressemble aussi à un palmier. La prochaine plante et la dernière que je vous montre aujourd'hui dans mon vidéo. C'est ma Monstera Siltepecana. C'est une Monstera que j'adore dans ma collection. Elle me fait des nouvelles feuilles. constamment. Elle est en feu. Donc, regardez-moi ça. La texture de cette feuille est très mince, mais en même temps avec une texture tellement fun. On dirait que tu flattes un crocodile. C'est d'où un crocodile? Une feuille plutôt verte, foncée, avec des veinures vraiment plus foncées et un centre plutôt gris-argenté. Une plante facile, mais facile à faire grandir. Si tu as aimé mon vidéo, tu peux s'inscrire. Subscribe à mon channel. C'est toujours intéressant parce qu'il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. Puis la deuxième partie de mon houseplant tour. T'as écouté le premier, ça serait plate de manquer le deuxième. Ensuite, vous pouvez aimer mon vidéo et aussi le partager sur les réseaux sociaux. Partagez l'amour des plantes. Hein? C'est-tu pas merveilleux tout ça? C'est-tu pas merveilleux? On se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci!